Bonjour à chacun et chacune de vous, et encore une fois, merci d'être très bien. Aujourd'hui, malheureusement, nous devons confirmer deux nouveaux cas positifs, ce qui porte le total à 99 cas dans la région de la Gaspésie et les îles de la Matlère. Nous sommes rendus à six cas qui sont reliés au CHSLD de Maria et 62 cas qui sont reliés au manoir douleur. Aujourd'hui, nous avons 95 résidents au CHSLD de Maria et près de 120 employés également. La majorité de nos employés ont été testés. Tout le premier étage de nos résidences, la résidence de Saint-Joseph, ont été également testés. C'est une bonne partie du deuxième étage et une somme à compléter. L'ensemble des familles de la résidence Saint-Joseph ont été contactées afin de leur donner l'état de santé de leurs proches et ainsi valider avec chaque famille la fréquence qu'elles souhaitaient obtenir l'information. Nous respectons leur volonté à moins d'un changement de condition de leurs proches. Comme vous le savez tous, des nouvelles mesures ont été déployées dans les différents milieux de vie des aînés partout en Gaspésie. Donc, nous avons ajouté une infirmière gestionnaire à l'équipe CHSLD. Nous avons ajouté 20 infirmières en prévention et contrôle des infections partout sur le territoire gaspésien, en plus des cinq infirmières déjà en place. Ça s'adoptionne également aux membres de l'équipe CHSLD de chaque réseau local. Nous avons maintenant la présence d'un gestionnaire de sept jours sur site dans nos CHSLD. Également, la visite de nos 48 RTA et à l'intérieur de tout ça, nous avons les cinq RTA également des huites d'amadmènes. Et la visite dans nos sept CHSLD afin d'évaluer la qualité des services, la qualité d'organisation de services par une infirmière ou un gestionnaire. On a ajouté également une infirmière en prévention des infections qui se déplacent dans les RTA de façon autoradique selon les besoins. Et nous avons également nos infirmières qui sont affidérées dans chaque CHSLD. Nous avons également affini une infirmière responsable des RTA et responsable des CHSLD. Et pour les CHSLD, comme c'est le cas à Maria, nous avons des cas qui sont positifs, nous avons une équipe dédiée. À cela s'ajoute, bien sûr, les mesures qui étaient déjà en place, comme par exemple l'interdiction des visites, les formations et autres. Je tiens à souligner que, malgré la situation à la rue de Saint-Joseph-de-Maria, les services se continuent de façon régulière, de qualité, et les activités de loisirs et d'animation, joints individuels avec le personnel se fourchir et sûrs pour veiller au bien-être de nos aimants. Il est vraiment important de se rappeler les demandes chiennes que tous les CHSLD de la Gaspésie ont toujours été reconnus pour la qualité des services donnés aux résidents. Et de façon plus particulière, je dirais aujourd'hui, il faut se rappeler l'excellence des services qui ont toujours été dispensés par l'ensemble du personnel aux résidents de la résidence Saint-Joseph. Malgré la situation, les services se donnent selon les normes de qualité avec du personnel qui travaille très, très fort et du personnel hors de tout doute selon les normes de compétences. Mais vous allez convenir avec moi, comme je vous le mentionnais la semaine dernière, que le grand défi, c'est notre défi des ressources humaines. Passons-nous de l'été dernier où déjà, nous avons peine à combler tous les besoins après éviter les ruptures de services. Imaginez, aujourd'hui, nous faisons face à une pandémie et nous devons continuer de donner les services. Donc, le défi, l'enjeu est tout entier. La semaine dernière, je lançais un appel aux étudiants, aux personnes qui avaient du temps à nous donner, pour venir nous aider dans le réseau de la santé en Gaspésie. Aujourd'hui, je voudrais particulièrement faire un cri du cœur pour les gens de la Ville de Chaleur. Il y a des gens qui veulent nous donner de leur temps pour venir aider la résidence Saint-Joseph de Maria. À ce moment-là, soyez assurés que si vous êtes volontaires, nous allons travailler avec vous pour supporter, vous donner de la formation et y aller selon votre intérêt et votre professe. Je vous le dis, il faut vraiment s'aider et il faut se soutenir. Nous avons toujours été reconnus pour notre solidarité comme Gaspésiens. Nous devons actuellement la préserver et ce, dans une période de crise comme nous n'avons jamais connu. Nous devons affronter ensemble. C'est dans la façon que nous ferons que nous débarquerons en tant que communauté gaspésienne et en tant qu'être humain. Merci beaucoup à tous. Merci. Je passe la parole à Dr. Bonnevier. Bonjour. Écoutez, comme vient de dire Mme Dubé, la population la plus vulnérable est celle pour laquelle nous avons fait, le travail que nous avons fait ensemble, le genre de prévention, que ce soit la distanciation sociale, il faut venir de rassemblement, tenter de ne pas visiter ces personnes pour éviter qu'elles la contaminent. C'est vraiment pour les protéger. Et je pense que ces efforts doivent se poursuivre avec du coup d'acharnement. Et c'est dit, l'épidémie entre dans une nouvelle phase. Vous avez dit, une rencontre, on arrive dans ce qu'on appelle une phase de maintien. Il semble que le nombre de nouveaux cas n'augmente plus du coup à chaque jour. Donc, il y a déjà des activités qui vont reprendre dès demain. Il y a des activités dans les secteurs mini, des activités dans le secteur de l'aménagement paysager, dans les hôtels bié-mécaniques. Et puis, la semaine prochaine, il y aura tout le secteur de la construction de l'aménagement qui va reprendre. Alors, c'est important que l'on puisse reprendre les activités tranquillement. Mais le tranquillement est très important. Et surtout, le respect, pendant qu'il y a la reprise de ces activités-là, des mesures qu'on a apprises à respecter depuis le début de cette épidémie-là. La reprise va se faire, dans la mesure où les entreprises sont en mesure de faire respecter la distanciation physique, tant pour leurs employés que pour les clients. Et dans la mesure aussi où on aura la base de maintien qui va pouvoir se faire et que les processus de travail vont permettre de ne pas rompre cette chaîne de prévention qu'on tente de mettre en place. Alors là-dessus, tous les employeurs peuvent compter sur l'équipe de santé au travail de la direction de la santé publique de la direction régionale pour pouvoir les aider dans ces tâches-là. Ils ont des ailleurs dispositions ici, des fiches qui ont été préparées par l'Université nationale de santé publique du Québec. Et ils peuvent compter ici sur la CNESST, qui peut les supporter ici dans la mise en œuvre de cette réouverture progressive. Et encore une fois, on va réussir cette réouverture, on va réussir collectivement à reprendre tranquillement nos activités de la mesure où tout le monde doit bien respecter les règles de prévention. C'est ce que je voulais vous raconter. Merci. On va donc partir à la période de questions. François-Latia, Tessia. Oui, on parle beaucoup au national des vultes des CHSLD. J'aimerais peut-être avoir un petit état des lieux aux vultes dans la vienne, dans les RTA et au CHSLD. Comment ça se passe ? Est-ce qu'ils ont été visités ? Est-ce que c'est quoi le bilan un peu pour les vultes de la Madeleine ? Mme Guillet ? Oui, on veut rappeler que le CHSLD des vultes de la Madeleine ne relève pas du fil de la Gaspésie. Il serait beaucoup plus Mme Martineau qui pourrait répondre à la question. Par contre, pour les RTA qui relève du fil de la Gaspésie, il y a une employée qui est responsable de la qualité aux vultes de la Madeleine qui devait ou qui certes la visite également. C'est en lien avec M. Jean-Litre Chendron, qui est le directeur de la qualité pour les vultes de la Madeleine pour les 5 RTA. Merci. Oui, bonjour Mme Guillet, bonjour Docteur Bonnet-Vivier. Écoutez, bien que l'on soit maintenant dans une phase de maintien étant donné qu'il y a peu d'augmentation de cas confirmés, il reste que la Gaspésie, les îles de la Madeleine et la région administrative dans l'Est du Québec qui compte le plus de cas confirmés en date d'aujourd'hui. Si on compare par exemple avec la Côte-Nord et le Basse-Saint-Laurent, ma question, outre le fait qu'il y a eu l'éclosion au Manoir du Havre, qu'est-ce qui pourrait expliquer le fait qu'on ait autant de cas alors qu'on a une population peu nombreuse? C'est un peu mieux. Le plus grand nombre de cas s'expliquent par les éclosions, comme vous le savez. On a 63 cas qui sont issus de l'éclosion au Manoir du Havre. Donc, c'est les deux tiers des cas. Pour le reste, ce sont dans les limites et la précision possible dans des petits nombres comme on est dans nos régions. On a eu rare des petits nombres. Donc, le reste de nos cas se compare à ce qu'on a au Basse-en-Laurent ou à la Côte-Nord. Donc, il n'y a aucune autre explication que les variations normales qui ont des petits nombres qui permettent pas de dire que c'est significativement plus élevé que d'autres. Merci. Très par exemple. Oui, bonjour à tous. Moi, ma question, je sais qu'on avait abordé justement le sujet, je crois que c'est la semaine passée, parce qu'on a l'information provinciale, mais est-ce que vous... Est-ce que c'est possible éventuellement d'avoir des infos sur le nombre de personnes rétablies dans la région? Je ne sais pas si on a été dédouané, c'est l'heure, c'est-ce que tu es? Pour l'instant, c'est vraiment provinciale. Peut-être éventuellement. Parfait. Bien, je vous remercie. Merci. J'appelle Lareux, Radio-Canada. Alors, actuellement, vous évaluez à combien de personnes qui manquent, là. Vous parlez principalement de la baie des chaleurs, Madame Diney. Combien de gens il manque à l'heure actuelle dans vos établissements en raison de la COVID? En raison de la COVID, je n'ai pas vraiment le chiffre exact. Je vous dirais qu'on a quand même, on avait déjà quand même beaucoup d'employés qui étaient absents pour différentes raisons au niveau de leurs conditions absentées. Je vous dirais qu'actuellement, ils nous manquent certainement en Gaspésie 350 à 400 employés pour l'offre de service à la clientèle. Donc, ça, c'est vraiment tout compris. qu'on avait quand même un gros pourcentage d'absence avant. J'ai demandé à nos équipes de nous sortir justement la statistique plus précise. On devrait la voir demain. C'est qu'en cours de semaine, on va être capable de vous la communiquer. Mais, à l'heure actuelle, on n'est pas loin de 350 % de groupes qui travaillent qui, actuellement, ne peuvent pas donner de chez eux. Il y a des questions? Est-ce qu'on veut une deuxième ou on revient à la fin? Une deuxième question. Je voudrais préciser, par contre, concernant les employés du site, il y a sept employés du site qui sont absents. Vraiment, je dois dire, il n'y a aucun lieu de chez eux. Donc, sept employés du site, excusez-moi, le son n'est pas tout qu'à fait bon. Donc, vous avez dit qu'il y avait sept employés du site qui sont atteints. Est-ce qu'on peut dire ça? Qui sont atteints? Oui, qui sont atteints. Sept employés du site qui sont absents, actuellement, reliés à la COVID-19. C'est sûr que ce n'est pas le chiffre de tous les contacts, mais sept employés du site, actuellement. Et ces gens-là sont atteints ou sont seulement en quarantaine préventive? Non, ils ont été testés positifs. Merci. Joanne, Radio-Canada. Oui, bonjour. Juste une précision concernant les cas de hospitalisation. Combien de hospitalisations sont reliées toujours au manoir du arbre? Combien de hospitalisations vous avez présentement? Combien sont reliées au foyer d'infection du manoir du arbre? Combien de hospitalisations convient à celui du CHSLD? Et j'aimerais savoir s'il y a, si la contamination au CHSLD vient d'un manoir du arbre ou si c'est une origine non confirmée ou pas encore détectée? J'imagine que c'est moi qui peux répondre. Écoutez, l'origine de la contamination du CHSLD, on ne l'a pas encore trouvée. Alors, on la cherche toujours. Le nombre d'hospitalisations qu'on a actuellement, on a eu au total deux hospitalisations, il reste trois encore. Et elles sont toutes liées d'une façon ou d'une autre au manoir du arbre. Ce sont tous des résidents du arbre, mais il y a été contaminé par des gens qui étaient au manoir du arbre. Donc, on peut dire je l'ai bien entendu qu'il n'y a aucune hospitalisation en ce moment liée au CISCO au CHSLD. On peut dire ça? On peut dire ça, oui. Oui, oui, c'est ça. Merci. Oui, bonjour. Je voulais juste apporter une certaine précision. En fait, Mme Guiguet parlait en début de conférence de six cas reliés au CHSLD de Maria et de 62 au manoir du arbre. Si on compare avec les données qui nous ont été fournies hier, il s'agirait donc d'une augmentation de trois cas. Je voulais juste vérifier si ce sont les bonnes informations parce que bon, le nombre d'augmentation aujourd'hui est de deux. Donc, je veux juste m'assurer d'avoir bien pris les données. au manoir du arbre, mais à la résidence de Maria, hier, on parlait de quatre cas. Aujourd'hui, on ajoute deux cas. Regarde mes tableaux. Docteur Pony Ligée est d'accord avec moi. On serait rendus à six. C'est six cas. C'est ça. Il y en a six qui sont au CHSLD de Maria. Oui, je cherche... Est-ce que je ne peux pas me permettre qu'il y avait une rectification au courriel qui avait été envoyée? On parlait bien de 61 cas hier du manoir du arbre. Peut-être que je n'ai pas reçu cette rectification-là. mais merci, la trépignonne. Oui, c'est vrai. Merci, Thomas. Oui, merci. Mercos et Silva, TV3. En ce qui concerne, l'ajout de 20 infirmières en prévention et contrôle aux cinq qui étaient déjà en place, est-ce que c'est dans le but de faire... j'imagine que c'est naturellement dans le but de faire, d'ailleurs, prévention directement sur le terrain? Oui, c'est ça. C'est vraiment pour être dans les CHSLD de façon plus importante, d'aller faire nos visites plus régulières dans les RPA et soutenir également les gens qui font le soutien à domicile, les gens qui prennent à domicile pour donner des services. C'est vraiment, comme vous le dites, pour être de façon plus soutenue sur le terrain. Merci. Isabelle Arsenault-Jadar. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Mais en fait, je me demandais si au lieu de la laine, il y avait des cas avec la CISSS-EU justement dans le CISSS-EU ou dans les... pour un lieu. Non, il n'y en avait pas encore. Il n'y en a pas encore. Est-ce qu'on va envoyer quand même le personnel en circuit sous le cas où ou pas nécessairement? Le personnel de prévention des infections en ce moment-là relève directement du chute des îles de la Magillande. Je sais que je sais très bien que les orientations sont les mêmes parties pour tout le Québec. Mais c'est vraiment le CISSS-EU des îles qui pourraient se prendre chaque question. Est-ce qu'on pourrait éviter Mme Martineau la prochaine fois, peut-être? Une question? Normalement, c'est que les conférences de presse, Mme Martineau faisait les conférences de presse avec M. le Dr. Denis Vigée, la Gaspivie, on faisait les nôtres parce qu'on n'avait pas les mêmes enjeux. pour constater, mais il n'y a rien qui empêche de faire des conférences de presse avec la Gaspivie pour la situation. Merci. 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 Dans les statistiques que tu lis depuis samedi, Paris-MXPQ, pour le réseau local de la vie de chaleur, on est passé de 60 à 64 à 62 hier et 59 aujourd'hui. Que t'explique cette alliation à la tête. Dans les tableaux de l'INSPQ qui sont fournés pour le réseau local de la vie de chaleur, on est parti samedi à 60, dimanche 64, lundi 62 et aujourd'hui 59, donc ça diminue, qu'il faut qu'augmenter, pourquoi? J'en ai aucune idée, je n'ai pas vérifié ces données-là. Moi je travaille avec les données que nous avons ici. Alors je vais aller vérifier ça. Parce que nous, les données qu'on a, on les a par MRC. Alors si je regarde de sous-édition de Bonaventure et de l'Union, aujourd'hui, moi j'aurais 64 cas. Si vous voulez les avoir par intérêt. Mais comme je vous ai dit, c'est un petit peu trompant parce que ça c'est l'édition des cas qui appartiennent à l'éclosion de la Loire du Hens. Pouvez-vous nous donner des chiffres par MRC? Qu'est-ce que vous les avez? Oui, ils sont disponibles. Dans Avignon, on a 15 cas. Dans Val-aventure, on a moins que 5. Dans Rocher-Percy, on a 5. Dans la Côte-de-Gesprit, on a moins que 5. Dans la Haute-Gesprit, moins que 5. dans la Côte-de-Gesprit. OK. Maintenant, Mme Duguay, vous parliez tantôt, vous aviez visité des 48 RPA, 7 CHSLD. De façon générale, c'est satisfaisant, mais est-ce qu'il y a eu quand même des recommandations d'amélioration qui ont été faites dans les visites qui ont été effectuées? Écoutez, on sait qu'au niveau de la levance du arbre, le ministère a quand même fait un appel pour valider vraiment l'information au niveau de l'organisation de services, au niveau de la qualité du service qui était en plage. Ils ont contacté les gens de la direction de la qualité. On devrait avoir leurs recommandations sur le manoir du arbre dans les prochaines journées assez rapidement. Maintenant, nous ne sommes pas dans les CHSLD qui vont être visités rapidement cette semaine, à moins que la situation changerait de façon dramatique. qu'il y a en place des églises régionales qui se font, puis il y a aussi la direction de santé publique qui a amorcé des papels pour valider la qualité de ce qui faisait l'échelle des mesures. Donc, les recommandations, je dirais qu'on va possiblement en avoir la fin de semaine, mais en cours de route, on a juste non-service sans s'ériture naturellement. Merci. Merci. Bonjour. Je voulais savoir, est-ce que l'appel de vendredi a été entendu? Vous avez quand même commencé, ça fait déjà 4 jours, à recruter du personnel. Est-ce que vous avez eu des réponses à cet appel-là, même si vous refaites l'appel aujourd'hui? Oui. Je vous dirais qu'on a eu une réponse d'abord des étudiants. Je salue vraiment les étudiants qui ont répondu. On a une centaine d'étudiants partout à Gaspésie qui ont commencé, bien qu'ils nous donnent leur disponibilité. À ce moment-là, on organise la formation, tout ça. Il y a des gens également, dans les municipalités, qui ont levé la main pour différentes activités, mais ce n'est pas suffisant, M. Vannier. Il faut aller plus loin que ça. Mais oui, la pièce est entendue, mais il faut aller plus loin que ça parce que notre personnel, quand je parle aujourd'hui, je parle beaucoup plus de la résidence Saint-Joseph, le personnel est épuisé, il va avoir besoin de se reposer également. On n'est pas au bout de la pandémie, donc quand je dis qu'il faut faire des cours, il faut vraiment le faire ensemble. C'est pour ça que je demande aux gens de venir nous prêter main-forte pour permettre à notre personnel d'ajouter des gens. On veut ajouter des gens, mais on veut aussi permettre à notre personnel de se reposer, d'avoir le droit de leur congé un peu. Oui. Je voulais aussi savoir, il y a un certain nombre de personnes qui ont résidences pour personnes âgées, quelle que soit leur appellation, qui ont été mises sur une liste de résidences critiques. Le Manoir du Havre ne fait pas partie de cette liste de résidences critiques? C'est-à-dire que la liste a été officialisée. Oui, le Manoir du Havre faisait partie, sauf qu'après l'évaluation du ministère, avec le travail que le CIF a quand même pris en charge totalement le Manoir du Havre qui travaille pour le CIF, avec les gestionnaires, ont pris le contrôle, ont organisé les services. Donc, oui, il était critique, mais il est sous contrôle. Puis, c'est justement le Manoir du Havre pour lequel on a reçu un appel de validation au niveau de la qualité à ce moment-là, M. Gagnon. On a reçu l'appel hier. Et donc, il faisait partie de la liste des 41 résidences plus critiques? Il faisait partie des 41 résidences qui avaient besoin de, je dirais, de soins particuliers, de voir si vraiment les mesures qui devaient être prises l'avaient été, si on avait le personnel du tout temps pour répondre, aussi les codes santé de nos clients. Donc, au niveau de l'environnement également, la CIF. Donc, on a répondu et actuellement, c'est vraiment une résidence sous contrôle. Et le CIF, les gestionnaires du CIF en assument la gestion à l'heure actuelle, avec du personnel du CIF et du personnel des états et certains membres du personnel qui reviennent de l'heure 41. Mais actuellement, c'est une résidence qui est sous contrôle. Très bien. J'aurais une complémentaire, M. Gagnon. Est-ce qu'il y avait des questions générales? Oui. Moi, j'en aurais une. Oui. Alors, M. Bonny-Brigé, vous avez dit ce matin que la contamination à l'usine E. Gagnon, vous avez dit ça sur les vols de Radio-Canada, que la contamination de E. Gagnon, la source, c'était celle du Manoir du Horde. Est-ce qu'il y a d'autres contaminations dans d'autres ministres de travail à Sainte-Thérèse de l'ESP? Et on me rapporte, pour la première fois, il y a plusieurs personnes qui font état d'une personne qui est très morte à l'hôpital de Chandler de la COVID-19. Alors, je vais vous poser une autre question. C'est-à-dire, est-ce que c'est possible? Est-ce que les cas de personnes comme ça qui vont décéder de façon suspecte sont enquêtées? Est-ce qu'il y a des enquêtes qui peuvent être faites, des enquêtes épidémologiques pour vérifier ce cas d'inscription, d'une personne qui aurait pu décéder de la COVID-19 sans que le cas ait été détecté récemment? De façon générale, effectivement, quand on fait nos enquêtes, on recherche tous les cas et on les regroupe par grappe. Donc, on recherche le cas initial quand on peut le trouver. Et ensuite de ça, on regarde tous les contacts qui ont été faits et on suit l'arborescence de la contagion. Et c'est ce qu'on appelle une grappe. Plus ça va, plus ça fait ça. Le décès qu'il y a eu au CHFLD faisait partie de cette grappe-là du Manoir du Havre. Mais ce n'était pas une résidence du Manoir du Havre. Alors, c'est la même chose avec tout ce qu'on peut le voir. Le nombre de cas dans le Rocher-Bercé est très peu élevé. Le nombre de cas dans plusieurs rémercées, quand on les regarde en dehors de la grappe du Manoir du Havre, on a très peu de cas dans notre communauté. Alors, je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais on recherche systématiquement tous les contacts. Et puis, quand il y a des gens qui sont décédés ailleurs, on sait que le virus a procédé à l'intérieur de cette grappe-là, on l'identifie à cette grappe-là. OK. Donc, la personne qui est décédée à l'état de Chandra faisait partie des gens décédés qui ont été reliés à la contamination du Manoir du Havre. Est-ce que j'en comprends? OK. Est-ce qu'il y a des personnes qui décèdent à la maison et qu'on pourrait soupçonner que, finalement, d'après les symptômes, ce serait la COVID-19? Est-ce qu'il y a une autopsie? Est-ce qu'on fait une enquête? Est-ce que c'est arrivé en gastronomie? Bien, ce n'est pas arrivé à ma connaissance encore. Ça peut arriver. On ne procède pas nécessairement par autopsie. On va procéder plus par des discussions, des contacts. Cette personne-là, ça peut être ici, bien sûr. Il peut arriver quand on demande un test de COVID post-mortem. Ça peut arriver. Mais, nous, on a pas eu de temps à faire ce genre de demande-là dans nos enquêtes. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Une précision par rapport à ça. Est-ce que ça veut dire que, dans le fond, quand on parlait des quatre déchets liés au Manoir du Havre, ça n'était pas tous des résidents du Manoir du Havre? Non, il y avait une résidente. Quand on était à quatre, on parlait de trois résidents et une revue à la gratte, mais qui n'était pas vraiment une résidente comme ça. Et là, on est rendu à combien de décès avec Pâques? C'est facile de perdre le fil. On est rendu à combien de décès? On est toujours à quatre décès, je crois. Et pour Mme Dubé, vous avez les mêmes chiffres que moi? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est le chiffre qu'on nous donne sur le... Je dirais peut-être si vous permettez une question concernant les inspections, vous avez parlé du cas du Manoir du Havre, vous avez reçu un appel. Pour les autres établissements qui ne sont pas dans la liste des 41 plus à risque, quelle est la façon de faire? Est-ce que c'est déjà commencé dans les RPA? Est-ce que les gens sont assis d'avance? Ou ce sera des inspections de surprise? Comment ça va fonctionner? Non, écoutez, on a quand même des orientations nationales. Tout ce que je vous ai dit, les mesures qui ont été mises en place depuis la semaine dernière, c'est partout en Gaspésie. Et les inspections, nous, on fait des inspections au niveau du justice. On fait des visites pour supporter nos RPA, nos RI, nos RTS, pour les supporter, pour voir à ce que tout se passe bien. En plus, la direction de santé publique a mis en place vraiment des contacts téléphoniques pour faire leur validation à leur cours. Et par la suite, il va y avoir des visites au niveau de la qualité des milieux de vie, un peu comme ça se faisait, les visites d'évaluation de la qualité dans nos CHSLD. Ça va se faire également. Puis à l'heure actuelle, on n'a pas les CHSLD qui vont exister. On pense qu'on va exister, mais on n'est pas dans les plus critiques à l'heure actuelle. La situation qu'on avait, nous, vraiment à se préoccuper de façon particulière depuis le début, c'était le manoir du Havre. Puis ça a été fait de façon de mettre avec le personnel et les gestionnaires de la Ville des Chaleurs. D'ailleurs, je les félicite parce qu'ils ont vraiment travaillé. Ils ont pris le manoir et ils ont pris soin de tous nos résidents. Et actuellement, je peux vous dire que oui, on a eu une pandémie. Oui, il y a eu plusieurs cas, mais oui, tout est en contrôle. Ça va bien. Il y a des gens qui sont là, qui sont heureux. Puis aussi que le personnel est présent pour donner des soins. Donc non, la visite s'est faite justement par téléphone parce que le CHSLD avait pris le contrôle de la ressource rapidement. Je comprends. Ça veut dire qu'il y a des visites physiques partout? Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Pardon? Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas nécessairement des visites physiques, des inspections physiques en personne partout? C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas fait pour lundi. Vous avez un échéancier de lundi-médi. Lundi-médi, il y avait ceux qui étaient les plus critiques. Puis on était le manoir du arbre et on était dans les plus critiques. Donc, il fallait que lundi-médi, toutes les visites aient été faites concernant notre distance. À ce moment-là, la distance et la situation était résorbée. Le personnel était en place. Il n'y avait pas de manque de personnel. À ce moment-là, ils ont fait les contacts au personnel par téléphone et ont fait leurs applications. Ils vont nous donner un suivi de ça. On n'a pas reçu un suivi actuellement. Mais c'est que le premier ministre avait demandé un rapport pour lundi-médi. Et pour les autres résidents, il va y avoir des visites ou c'est moins urgent? Il va y avoir des visites, c'est moins urgent. Ils ont des visites urgentes à faire à plusieurs endroits. Mais je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous confirmer qu'on n'aura pas de visite demain ou après-demain. Ils peuvent nous annoncer à ce soir qu'on a une visite demain matin. On peut avoir une visite demain si on n'est pas au courant. C'est des visites qui vont se faire un peu partout au Québec. Merci. Et Gilles? Oui. Deux petites choses. Quand les chiffres ne balancent pas… C'est des lecteurs qui m'ont posé cette question-là et j'ai échafaudé de réponses. Quand, par exemple, on a deux cas de plus au total régional, mais qu'on ajoute un cas au CHSLD et deux cas au Manoir du Havre, ça fait trois. Donc, on a deux cas de plus, mais il y a trois cas de plus attribués. C'est parce qu'il y avait des cas qui restaient à attribuer, qui étaient sous enquête, mais dont l'origine n'avait pas été déterminée encore? C'est sûr qu'il y a une possibilité. L'autre possibilité, c'est que ça dépend des dates de coupure des informations. Les informations, comme vous le savez, sont recueillies à 10 minutes heures la veille, puis diffusables à 13 heures le lendemain, entre les deux, je pense, des affaires. Il y a aussi des erreurs de saisie dans le système. Il y a eu du ménage dans le système en personnel. Il y a eu des cas qui ont été retirés parce que ça fait des billions. Alors, il y a tous ces cas de figure-là. Ce qui est important de regarder, je pense, c'est la figure d'ensemble. Ça ne change pas grand-chose à l'image de l'épidémie, mais je pense qu'il faudrait plus se centrer là-dessus. Oui, moi, oui. Je pense que j'ai un barrage de questions parfois. Les chiffres ne balancent pas, puis j'ai un cas de chiffres. Est-ce que le fait que, tantôt, vous avez dit que les origines n'est pas encore trouvées pour le CHSLD de Maria, on n'en est pas attendu qu'il s'agit d'une contamination communautaire? En fait, dans d'autres cas dont on n'a pas parlé, il commence à y avoir des contaminations communautaires sporadiques dans notre région. Il y a deux ou trois cas qu'on n'a pas réussi encore à bien identifier. Dans le cas du CHSLD, le CHSLD est isolé depuis le début. Il n'y a pas de visiteurs. Il n'y a que des employés. Alors, on recherche actuellement dans deux choses. Est-ce que ça peut être des résidents qui sont rentrés dans les 14 jours précédents, les déclarations de ce cas-là? Est-ce qu'il y a des gens qui auraient pu apporter ça avec eux? Alors, donc, on fait une recherche, un peu voir est-ce que ces résidents-là ont été testés? Est-ce qu'ils ont développé des symptômes? On cherche aussi parmi les employés dans les 14 jours précédents. On n'a pas les résultats de tous les tests qu'on a fait passer encore. Donc, on va voir, mais ça se peut très bien qu'on ne le trouve pas. Je vais juste être certain d'avoir bien compris. Vous êtes certain qu'il y a de la contamination communautaire maintenant ou c'est une possibilité? C'est-à-dire qu'il y a quelques cas. Quand on allait commencer à parler de transmission communautaire, ça commencerait par un ou deux cas, quelque chose comme ça, qu'on ne trouverait pas l'origine. Après ça, ça, c'est ce qu'on appelle la transmission communautaire sporadique. Après ça, il y a de la transmission communautaire modérée. Quand on est à, je ne sais pas, une vingtaine de cas qu'on n'arrive pas à trouver. Et finalement, on tombe en transmission communautaire soutenue, comme on le voit à Montréal, dans le sud du Québec. Et là, c'est quand la plupart des cas, on n'arrive pas à retrouver l'origine. Dans notre situation, jusqu'à la fin du Québec, jusqu'au début de la fin du Québec, on avait toujours pu faire le suivi jusqu'à l'origine. Et là, maintenant, on a quelques cas. Un ou deux, je me souviens bien, plus ce problème-là, au niveau du suivi, on n'a pas retrouvé l'origine exacte de cette contamination-là. Donc, oui, on pourrait dire qu'on recommence une transmission communautaire sporadique. C'est délicieux, ça. Pas très bien, mais... Pardon? On prend acte de la chose. Alors, il y a des questions qui sont concernées. Bien, c'est ça. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Une précision. Les inspections, qui les dirigent? Ce n'est pas le chef de la gaspésie. C'est qui qui décide d'aller voir tel CHSLD à tel moment ou tel RTA? Je pourrais répondre à ça. D'ailleurs, nous, le site de la gaspésie, on a des visites organisées dans tous nos CHSLD et dans nos RPA. On fait des visites d'inspection pour identifier comment on pourrait aider nos RPA et ce qu'on a à améliorer dans notre ordre de service, CHSLD ou RPA. Ça, c'est fait. On a nommé également des gens qui sont assignés pour être responsables de nos RPA. Et dans nos CHSLD, on a rajouté des gestionnaires de proximité, des intérieurs de prévention, etc. Donc, on a tous suivi les mesures qui ont été mises en place par la centrale. Maintenant, il n'y a rien qui empêche que demain matin, le ministère, Mme Mécane, pour s'assurer que tout est très bien fait, qu'à ce moment-là, qu'on ait une visite en gaspésie ou deux, il n'y a rien qui empêche ça. Ils sont libres de venir voir parce qu'ils sont inquiets pour les aînés et ils veulent s'assurer que les services sont vraiment bien dispensés. Et c'est un peu comme lorsque les végétaires de la qualité venaient en gaspésie, ils faisaient l'évaluation, les constats, ils nous faisaient des recommandations. Comme je le disais tantôt, on avait toujours ressorti en gaspésie comme étant des CHSLD où il y avait une très belle qualité de service. C'était une qualité de service tant sur le plan clinique que sur le plan de l'organisation de services. Donc, cette qualité-là est toujours là. Maintenant, ils veulent vérifier, probablement, ce n'est pas probablement, sûrement, et les mesures qu'ils nous ont demandé de mettre en place sont bien en place. Donc, c'est ce qu'on vous a dit aujourd'hui, c'est que toutes les mesures sont en place. Mais nous, on fait nos visites d'inspection, le chiffre est actif par rapport à ça. Mais en plus, la Direction de santé publique l'est, puis en plus, le ministère pourrait, c'est sa prérogative, de venir décider les CHSLD ou les RPA en gaspésie. C'est sa prérogative. Donc, je ne peux pas vous dire qu'ils vont venir ou qu'ils ne viendront pas, mais ça va être leur décision. Donc, quand le groupe dit que toutes les résidences seront inspectées, c'est, je veux dire, finalement, ça peut être juste des visites de routine où ça ne sera pas à court terme. Moi, je pense que le premier ministre a quand même été clair. Provenez et veut s'assurer que toutes les résidences donnent des services de qualité à nos vénérés. Nous, comme PDG, on a pris des engagements à suivre les orientations qu'ils nous ont donnés. Le principal problème qu'on rencontre, c'est la pénurité des ressources humaines. Donc, avec nos équipes de travail, on met en place l'organisation scientifique. Donc, ce n'est pas des visites de routine. Ce n'est pas de routine qu'on va avoir deux personnes du CIS qui vont être assignées pour aller rendre visite à toutes nos RPA, aller voir nos RI, nos RTF, pour mettre des infirmières de prévention des infections en gaspésie, près de 26 infirmières de prévention des infections. Ce n'est pas de routine. Ce n'est pas de routine non plus qu'on va avoir des médecins qui travaillent normalement en CH qui va avoir à oeuvrer en CHSSD. Ce n'est pas de routine non plus que la Direction de santé publique va faire des appels comme elle commence à faire aujourd'hui. Donc, c'est toutes les évaluations qu'on se donne, tout le monde, pour s'assurer de façon sécuritaire que les services aux aînés sont bien donnés. C'est dans ce contexte-là, dans le contexte de la pandémie. Parce que dans le contexte de la pandémie, il faut mettre des mesures de prévention encore plus importantes sur place et supporter nos RPA. Supporter nos RPA dans le sens que, oui, ils reçoivent beaucoup les clientèles, mais il faut que nous, on les supporte également dans le quotidien, soit par des services d'infirmiers, infirmières, de travailleurs sociaux, de réadaptation. Ça va se désuivre au fur et à mesure selon les profils de clientèle. Donc, ce n'est pas une organisation de services, je dirais, de routine. C'est quand même une organisation de services assez spécifique et costaude, je dirais. D'accord. Merci. Donc, merci. Si jamais il y a d'autres questions ou d'autres demandes d'entrevues, c'est simplement de m'écrire comme d'habitude, de se partager par courriel. Merci beaucoup. Moi, juste avant de terminer, Clément, si tu permets. Oui. Je voudrais très bien saluer tous les personnels de la résidence Saint-Joseph à Maria, du Manoan, et saluer également tous les gens qui sont en train de prêter main-forsée à la résidence et au Manoan. Donc, les remercier du fond du cœur. Merci beaucoup. Merci.